Bonjour et bienvenue à un tout nouvel épisode du balado Affaires d'État des collines aux tribunaux, le balado des programmes de droit et politique appliqués de l'État de l'Université de Sherbrooke. Je suis Guillaume Rousseau, professeur de droit et directeur de ces programmes, et je suis accompagné par Étienne Madeleine, étudiant de troisième année au baccalauréat en droit. Bonjour Étienne. Bonjour professeur Rousseau et bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Aujourd'hui, nous recevons la professeure Isabelle Lacroix, la vice-doyenne au développement et à l'international de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke. La professeure Lacroix effectue principalement ses recherches dans le domaine de la gouvernance et des processus démocratiques. Elle se spécialise dans les politiques publiques canadiennes et québécoises. C'est donc une invitée rêvée pour discuter de la réforme du mode de scrutin en général et de la réforme du mode de scrutin au Québec et au Canada en particulier. Alors bonjour professeur Lacroix et bienvenue à Affaires d'État. Bonjour à vous et merci beaucoup de cette belle invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté. Mais avant d'aborder cette réforme du mode de scrutin, commençons par votre parcours professionnel si vous voulez bien. Alors pourriez-vous nous résumer votre parcours académique ainsi que vos recherches de ces dernières années? Certainement. Donc moi j'ai un profil assez typique dans son atypisme. Je ne suis pas sûre que c'est un mot ça, mais comme tout bon professeur d'université, j'ai des petites zones atypiques. J'ai fait un bac multidisciplinaire, cheminement politique appliqué ici à l'Université de Sherbrooke. C'était au tout début de la création de ces programmes-là. Je suis allée faire ma maîtrise en sciences politiques à l'Université de Montréal, quelque chose d'assez classique comme étude, pour ensuite faire un doctorat en gestion de l'éducation. Et c'est là où je me suis intéressée aux pratiques de gouvernance. Et je suis revenue ensuite comme professeure à l'École de politique appliquée, où j'ai eu la chance d'enseigner les cours qui touchent à la fois l'administration publique, les politiques publiques et la politique canadienne et québécoise, bien entendu. De 2015 à 2021, j'ai été directrice de l'École de politique appliquée. Et maintenant, je suis vice-doyenne au développement et à l'international. Du côté de la recherche, je m'intéresse vraiment beaucoup à tout ce qui est politique publique. Je m'intéresse particulièrement au processus qui mène à la création de ces politiques publiques-là, surtout quand il y a plusieurs joueurs, quand les décisions se prennent en gang. Ça, moi, j'aime particulièrement ça. Ces dernières années, j'ai surtout travaillé sur le développement technologique, comment les politiques publiques peuvent encadrer le développement technologique pour qu'on en retire comme société le plus grand bénéfice possible. D'accord. Merci. Oui, intéressant. Surtout, je vous entendais dire que vous avez été directrice de l'École de politique appliquée. Et évidemment, ici à Affaires d'État, on mentionne souvent au passage nos programmes de droit et politique appliqués de l'État, auxquels le balado est associé. Et on l'a fait peut-être dans les deux précédents épisodes, un petit peu plus peut-être sous l'angle des juristes, puisque, bon, je suis à la barre avec des étudiants de ce balado. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir une politologue et non seulement une politologue, mais une politologue qui a collaboré de près à l'élaboration des programmes de droit et politique appliqués de l'État. Donc, j'aurais peut-être envie de vous inviter à nous parler un petit peu des programmes, le rôle que vous avez joué dans leur création et leur pertinence, mais vraiment du point de vue des politologues en général et possiblement des étudiants au bac en sciences politiques qui pourraient vouloir poursuivre chez nous au DESS en droit et politique appliqués de l'État. Tout à fait. Puis j'ai contribué à la création de ce programme-là, de ces programmes-là, en raison essentiellement de la pertinence. C'est-à-dire que, bon, ici à l'Université de Sherbrooke, le baccalauréat en études politiques appliquées comporte plusieurs cheminements, dont un cheminement en droit qui est très populaire. Donc, nos étudiants sont intéressés à explorer ce mariage-là entre la politique et le droit. Dans le cadre du bac, ils font l'équivalent d'une majeure en politique et d'une mineure en droit. Et ensuite, ça s'arrêtait là. C'est-à-dire que le parcours s'arrêtait là. Puis soit ils allaient faire une maîtrise en politique ou alors ils poursuivaient sur le marché du travail. L'idée, c'est que bien que ce soit intuitivement, on se dit tout ça est complémentaire, le droit et la politique, c'est pas si simple que ça d'un point de vue disciplinaire. On se retrouve vraiment avec une double lunette disciplinaire. Et je trouvais que l'idée d'aller plus loin au deuxième cycle et vraiment d'intégrer la bidisciplinarité droit-politique était vraiment pertinente. Parce qu'ensuite, ces étudiants-là qui vont diplômer, qui vont se retrouver sur le marché du travail, auront les outils des deux disciplines. Et là, qu'on soit en politique ou qu'on soit en droit, on a besoin des outils de l'autre pour bien comprendre la réalité d'abord, mais aussi pour être capable d'y intervenir. Je me permets une anecdote rapidement. Une collègue qui travaille, qui est sous-ministre adjointe et qui me disait qu'une des choses qu'elle avait de la difficulté à amener ses jeunes professionnels à intégrer, c'était est-ce que cette proposition-là d'un partenaire est conforme à la loi? Puis là, la personne lui récitait l'article de loi. Et cette personne-là disait, non, c'est pas ça. Ma question, c'est pas, qu'est-ce que dit la loi? Ma question, c'est, est-ce que c'est conforme? Est-ce que ça va dans l'esprit? Est-ce qu'on peut dire à ce partenaire-là, oui, on peut aller de l'avant ou pas? Donc, le jugement de l'expert-là va au-delà de ce qui est écrit dans la loi. Mais il s'agit pour ça d'avoir les bons outils. Ah, voilà. Très, très bon exemple. Et sans doute qu'un autre bon exemple de domaine où il y a une utilité au droit et à la politique dans une perspective interdisciplinaire, c'est la question des modes de scrutin. Donc, absolument. Alors, passons au vif du sujet. Mais avant de parler, bien sûr, de réforme du mode de scrutin, il serait utile de comprendre le mode de scrutin actuel qui existe au Québec et au Canada. Alors, pourriez-vous commencer par nous décrire ces systèmes-là? Bien, en vous le décrivant, vous allez assurément percevoir quel est son plus grand avantage à ce mode de scrutin-là. C'est qu'il est vraiment très simple. Au Canada, au Québec, inspiré évidemment de la tradition britannique, on a reproduit un mode de scrutin uninominal à un tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que chaque électeur va se déplacer, soit lorsque c'est une élection provinciale ou fédérale, c'est le même modèle, va se déplacer au bureau de scrutin et va voter pour un candidat ou une candidate qui deviendra élu, le député de sa circonscription, de son comté électoral. La personne qui sera désignée par le vote électoral comme étant le député ou la députée, c'est la personne qui aura obtenu le plus grand nombre de votes. Donc ça, c'est important. On n'est pas obligé d'avoir la majorité absolue pour être élu. Il faut tout simplement avoir obtenu le plus grand nombre de voix populaires. Après ça, comment est-ce qu'on désigne le gouvernement? C'est assez simple, en fait. On va compter le nombre de députés qui auront été élus. On va les compter par parti. Et le parti qui aura obtenu le plus de députés en Chambre sera appelé à former le prochain gouvernement. Est-ce que c'est compliqué tout ça? Ça me semble d'une simplicité désarmante. Et c'est vraiment là un des grands avantages. C'est-à-dire que l'électeur vote une fois, vote dans sa circonscription, donc doit s'informer minimalement sur les candidats et les candidates dans sa circonscription. Mais une fois que ça, c'est fait, après ça, il s'assoit devant son téléviseur ou devant son ordinateur et il attend le décompte des votes de chaque circonscription et ensuite l'élection des députés et des députés, eux, pour obtenir l'équipe gouvernementale. Oui. Donc, on discute de réforme du scrutin. C'est souvent un sujet dont on entend parler. Mais qu'est-ce qui justifie cet intérêt et l'importance accordée à un enjeu comme la réforme du scrutin? Oui. Là, je suis obligée de parler... Je vous ai parlé du grand avantage du mode de scrutin union nominal à un tour. Là, je suis obligée de vous parler de son plus grand défaut. Le plus grand défaut de ce système-là, c'est la non-représentativité du vote général. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous comprenez que moi, si je vote dans mon comté et que... Moi, j'habite Sherbrooke. Donc, présentement, on le sait, c'est une députée de Québec solidaire au niveau provincial. Bien moi, si je n'ai pas voté pour Québec solidaire, une fois que Mme Labrie a été élue, mon vote disparaît. Il n'est plus pris en compte dans la désignation du gouvernement. Là, c'est juste à l'échelle d'un comté. Vous allez me dire que c'est peut-être pas si grave que ça, mon vote à moi et le vote de quelques autres. Mais si on cumule tous ces votes-là, ce qui se passe, c'est que généralement, le parti qui va former le gouvernement va avoir obtenu, bien sûr, le plus grand nombre de députés élus. Mais peut-être que le nombre de députés, au final, élus ne sera pas représentatif du nombre de voix qu'il aura obtenues à l'échelle de l'ensemble de la province ou à l'échelle du pays. Ce manque de représentativité-là, on l'appelle la distorsion électorale. Ce que ça fait, c'est que, par exemple, le parti gouvernemental est souvent surreprésenté en pourcentage de députés par rapport au pourcentage de vote qu'il aura obtenu. Et les autres partis, dont les partis d'opposition, seront sous-avantagés. Donc, ils auront un plus petit nombre, pourcentage de députés, qu'ils auront obtenu de pourcentage de vote. Et dans certains cas, et c'est souvent à ce moment-là qu'on se remet à parler avec plus de vigueur de réforme électorale, il arrive parfois que lors d'une élection, le gouvernement au pouvoir n'obtiendra pas la plus forte proportion des votes. Là, vous comprenez que... Puis là, ça me prendra un tableau. Là, il faudrait que vos auditeurs soient en classe avec moi pour que je fasse des petits graphiques et des petits schémas. Mais c'est évidemment, quand on cumule les votes qui sont... Tout à l'heure, je disais des votes perdus, donc qui n'ont pas permis de faire élire des députés. Mais si on les cumule, il est possible que ce pourcentage-là soit plus grand que le pourcentage des députés qui forment finalement le gouvernement. Vous comprenez que là, en démocratie, ça, ça dérange bien des gens. C'est-à-dire que normalement, en démocratie, ceux qui gouvernent doivent représenter la volonté électorale, la volonté populaire. Et là, quand on se retrouve avec un écart à ce point important, tel que, par exemple, l'équipe au pouvoir n'est pas celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix à l'échelle de la province ou du pays, pour certains, c'est une faille démocratique vraiment très importante. Et donc, c'est généralement pour ça qu'on questionne le mode de scrutin au Canada et au Québec. Et ce n'est pas juste hypothétique. On l'a vu dans les deux dernières élections fédérales. C'est arrivé. Le parti qui a gagné le plus grand nombre de sièges n'a pas gagné le plus grand nombre de votes, n'est-ce pas? Exactement. Et même lorsque ce n'est pas le cas, même si, par exemple, le parti qui est au pouvoir a obtenu le plus grand nombre de voix, généralement, il est surreprésenté en Chambre quand même. Donc, parce que notre système est fait comme ça, ce n'est pas parce que ces partis-là achètent le pouvoir ou ce n'est pas parce qu'ils ont volé des élections. C'est parce que quand on compte de cette façon-là, bien, ça favorise le parti au pouvoir au détriment généralement des partis d'opposition. Donc, on comprend bien les limites du système actuel. Alors, ce qui nous mène à étudier peut-être d'autres possibilités. Et on sait qu'il y en a plusieurs. Il y a les élections à deux tours qui existent en France. Mais on dirait qu'au Québec, je pense aussi plus largement au Canada, quand on parle d'alternative au système actuel, rapidement, on parle de scrutin proportionnel mixte. Est-ce que je me trompe ou c'est vraiment l'alternative la plus mise de l'avant? Et peut-être que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet-là parce que ça semble être, c'est soit le système actuel ou une espèce de proportionnel mixte. Tout à fait. Puis, découpons ce concept-là. D'abord, parlons de proportionnel. Qu'est-ce que c'est un système proportionnel? Bien, ça répond exactement aux désavantages dont je parlais à l'instant. L'idée dans un système proportionnel, c'est que la proportion qu'un parti va obtenir en termes de pourcentage de vote, il va se retrouver avec la même proportion de députés en chambre. Donc là, vous comprenez qu'à ce moment-là, la députation est plus représentative et plus proche du vote. On a certains États, je pense à Israël, qui sont ce qu'on appelle une proportionnelle intégrale. C'est-à-dire que le pays est une grosse circonscription électorale. Bon, vous comprenez que ça, c'est une caricature parce que finalement, ce n'est pas une circonscription. C'est plus pour associer ça à notre réalité canadienne et québécoise, mais donc, et les électeurs vont voter pour les partis et c'est ce vote-là qui va déterminer le nombre d'électeurs. Généralement, au Canada et au Québec, on parle d'une proportionnelle mixte. Pourquoi? Parce que vous comprenez que le grand désavantage de ça, imaginons qu'à l'échelle du Canada, on fait du Canada une circonscription électorale. Vous imaginez à quel point les réalités sont différentes d'un coin du pays à l'autre. J'ai volontairement choisi le Canada, mais on aurait pu le dire pour le Québec aussi. Le Québec a beau être plus petit que le Canada, même à l'échelle du Québec, imaginez une seule circonscription électorale, ça ne fait pas de sens. Parce qu'entre l'Abitibi, Montréal et la Côte-Nord, il y a tellement de différences qu'on aurait besoin d'une représentation régionale. Donc, souvent, on va parler d'une proportionnelle mixte à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est le mixe? Bien, c'est qu'on va mixer, je ne sais pas si c'est le terme officiel scientifique, mais on va mixer deux systèmes électoraux. Donc, on aura des députés qui vont être élus à la proportionnelle, où là, les électeurs vont devoir se prononcer pour quelle partie ils veulent voir. Mais on va aussi, et c'était la proposition qui était faite pour le Québec, on va séparer le Québec en grandes régions et à l'intérieur de ces régions-là, les électeurs vont voter pour un député qui sera associé à un territoire. Donc, ça permet en partie de compenser pour la distorsion du système uninominal à un tour et donc ça permet d'avoir une proportion plus réaliste des députés en fonction du vote, mais ça permet aussi d'avoir une représentativité des différentes réalités régionales. Ça permet donc à des députés d'être associés à un territoire et de faire valoir les intérêts de ce territoire-là en Chambre. Donc, l'idée de la proportionnelle mixte, elle est vraiment, et c'est pourquoi on entend généralement parler de cette proposition-là, c'est parce qu'elle est plus proche de la réalité, d'une réalité en tout cas qui pourrait être applicable sur un territoire aussi grand que le Québec, voire le Canada. Et là, vous nous parlez beaucoup de mécanique électorale, puis c'est important parce que c'est vraiment au cœur de ce que c'est qu'une réforme du mode de scrutin, puis on comprend bien, je pense que vous l'expliquez très bien, mais vous parliez à la fin aussi de bon, ensuite, la représentativité en Chambre. Donc, on comprend que oui, il y a une question de mécanique électorale, que les gens aient l'impression que leur vote compte et qu'il y a une bonne représentativité, mais ça va au-delà de ça, si je comprends bien. C'est qu'ensuite, la réforme du mode de scrutin, qui est à la base d'une question électorale, devient ensuite, a des impacts au niveau parlementaire, au niveau gouvernemental. Est-ce que je me trompe? Mais tout à fait, parce que vous comprenez que le gouvernement, si on ne change pas le système politique, parce que le système électoral ne détermine pas le système politique, donc après ça, il va toujours bien falloir qu'il y ait des gens qui forment le gouvernement et qui gouvernent l'État entre deux élections. Donc, dans ce cas-là, généralement, quand on parle d'un système proportionnel, très souvent, les habitudes dans d'autres territoires où il y a ça, on parle de gouvernement de coalition. Qu'est-ce que c'est un gouvernement de coalition? On en a presque eu un exemple dans les dernières semaines. On n'a pas ses proches, mais on n'y est pas. J'explique la petite nuance. Donc, généralement, un gouvernement de coalition, donc le parti qui aura obtenu le plus de voix, pas nécessairement la majorité des voix des députés en Chambre, mais qui aura obtenu le plus de voix va être appelé à former un gouvernement et il va le faire en coalition avec d'autres partis. Donc, il va s'associer avec d'autres partis pour accepter de gouverner avec ces gens-là. Là, vos auditeurs et auditrices sont super attentifs, fait que là, attentifs et attentifs, fait que là, ils ont dit, ouais, bien, c'est ça qui s'est passé cette semaine avec les libéraux qui ont signé une entente avec le NPD. Donc, c'est un gouvernement de coalition. Non. Il manque juste un petit détail. Il n'y aura pas, au sein du gouvernement de M. Trudeau, gouvernement libéral actuel, il n'y aura pas de ministre néo-démocrate. Et c'est ça qu'exige normalement un gouvernement de coalition. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'équipe gouvernementale, si, prenons ce cas-là hypothétique, si les libéraux et les néo-démocrates s'étaient entendus pour gouverner ensemble, pour former un gouvernement de coalition, le gouvernement de M. Trudeau aurait dû désigner quelques ministres du parti des néo-démocrates et ils auraient gouverné ensemble. C'est généralement ce qui se passe dans un système proportionnel pour être représentatif de la proportion aussi. Parce que c'est très, très rare. Si on transpose dans la réalité canadienne, là, où on est habitué avec des gouvernements majoritaires, c'est très, très rare que ça se produit dans un système proportionnel. Généralement, il y a un parti qui a plus de députés que d'autres, bien sûr, mais il n'a pas la majorité absolue. Et donc, on va formaliser l'entente de gouverne pour pas passer notre temps en élection avec un autre parti. C'est pas du tout dans les habitudes canadiennes et québécoises. À ma connaissance, il s'est arrivé une fois en Saskatchewan, il y a fort longtemps, qu'il y avait eu formellement une entente. Mais sinon, ce qui se produit, c'est ce qu'on voit. Et quand ça se produit, c'est pas si fréquent que ça. Sous le gouvernement de M. Harper, gouvernement conservateur, à un moment donné, les libéraux, les néo-démocrates et le Bloc québécois avaient annoncé potentiellement une entente pour ne pas faire tomber le gouvernement. C'est un peu ce qui se produit présentement entre les libéraux et les néo-démocrates. Mais ces gens-là ne gouvernent pas ensemble. Ils font juste s'entendre pour étirer un peu le mandat gouvernemental. Donc, vous voyez que ça change complètement. Là, j'ai fait une longue réponse, mais ça change complètement la formation des gouvernements. Et vous comprenez donc que ça va changer la façon de gouverner. Actuellement, il n'y a qu'un seul parti qui gouverne systématiquement. Même lorsqu'il est minoritaire, il gouverne tout seul. Il n'a pas, au sein du gouvernement, à prendre en considération les intérêts et les propositions des autres partis. Dans un gouvernement de coalition, ça devient incontournable. Puisqu'il y a des membres de l'autre parti dans le gouvernement, on doit nécessairement prendre en considération ces autres intérêts-là et cette autre volonté populaire. Parce qu'il faut se souvenir qu'à la base de tout ça, c'est que la population aura voté pour ce parti-là aussi. Mais est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec un système où des petits partis, avec finalement qu'il y a peu de députés, qui ont un nombre de votes assez limité, deviennent quand même très influents. Avec ce mode de scrutin-là, on peut le voir actuellement avec le NPD. Est-ce que le NPD, qui a eu beaucoup moins de votes que les conservateurs, se trouve être plus influent? Donc, est-ce qu'on n'a pas un risque d'avoir des petits partis, potentiellement des petits partis peut-être moins modérés que les grandes coalitions centristes? Donc, des petits partis moins modérés auraient beaucoup d'influence. Il y a un risque aussi peut-être d'éclatement. On peut penser à une multiplication des parties. On l'a déjà au Québec, un peu au fédéral, avec le mode de scrutin actuel qui normalement ne va pas créer ça. Donc, est-ce qu'on ne voit pas point peut-être des désavantages à un mode de scrutin proportionnel mixte? J'abonde exactement dans votre sens. Et pour moi, ajouter des éléments de proportionnel, ce n'est pas la panacée à tous les problèmes du système électoral. C'est-à-dire que, est-ce que ce serait plus représentatif du vote? Certainement. Mais cette possibilité d'ouvrir à d'autres partis va fragiliser le fonctionnement du gouvernement à deux niveaux. Donc là, je quitte momentanément l'élection pour parler effectivement du fonctionnement du gouvernement. Vous avez raison de le dire. Si on regarde la situation actuelle, le deuxième parti qui a obtenu le plus de députés, donc qui est représentatif d'une volonté populaire, les gens sont allés voter pour ces députés-là, ce n'est pas les néo-démocrates. Ce sont les conservateurs. Donc, si on voulait vraiment être représentatif de la volonté de la population, il aurait été plus logique d'essayer de s'entendre et de gouverner libéraux et conservateurs. On comprend bien que dans la vraie vie, pas dans le merveilleux monde de la théorie, mais dans la vraie vie, ça aurait été compliqué. Je n'ose pas utiliser le mot impossible parce que rien n'est impossible, mais on voit mal comment ça pourrait se produire. Donc, c'est normal que les libéraux vont chercher l'appui des néo-démocrates. De toute façon, ils n'ont pas besoin de l'appui de tous les députés en chambre pour gouverner. Ils ont juste besoin d'obtenir la majorité. Et donc ça, un petit parti qui a obtenu quelques députés peut leur donner ça. Mais vous avez raison de le dire. Ce n'était pas le deuxième choix de la population. C'était le troisième choix de la population. Donc là, il y a un petit décalage entre la représentativité du vote populaire. Mais deuxième élément, et pour moi, celui-là, et vous l'avez mentionné, est à mon avis le plus grand désavantage. Et ici, ce qui, très honnêtement, moi, me fait craindre d'une éventuelle réforme du mode de scrutin pour ajouter de la proportionnelle, c'est de voir entrer au Parlement des partis avec des positions beaucoup plus extrémistes. Actuellement, est-ce qu'on en a au Canada? Oui. On n'a pas une culture de l'extrême ou de la radicalité politique au Québec et au Canada. Mais il y en a quand même qui sont beaucoup plus, beaucoup plus, j'allais dire, tranchés, mais qui sont positionnés plus dans les extrêmes, voilà, ne serait-ce que du spectre gauche-droite, tant social qu'économique. Actuellement, on entend parler d'eux essentiellement pendant les périodes électorales aux quatre ans. On les entend, ils sont couverts par les médias, on sait qu'ils existent. Pas les tout-petits, tout-petits, les petits-petits partis, mais des partis, je pense aux partis conservateurs, par exemple, au Québec. Là, on les entend de plus en plus parce qu'il va y avoir une élection partielle, parce que l'élection générale s'en vient, on en entend parler. Mais imaginons qu'on est dans un système proportionnel et que le Parti conservateur du Québec obtient un siège. Bien, vous comprenez que donc, ce député-là ou cette députée-là sera en Chambre chaque semaine. Et donc, les idées de ce parti-là ne seront pas qu'anecdotiques. Puis là, je ne vais pas froisser les gens qui appuient ce parti-là, mais actuellement, ce n'est pas une force politique au Québec, le Parti conservateur du Québec. Bien, il va passer de l'anecdote électorale à l'avis de la Chambre. Et donc, il sera couvert par les médias. On va lui donner du temps de parole, évidemment, à l'échelle de sa proportion de ce qu'il représente en Chambre, mais on va lui donner du temps de parole. Il va pouvoir faire appel au règlement. Il va pouvoir être influent dans certaines commissions parlementaires. Et ça, on l'a vu dans certains États. Ce n'est pas notre habitude au Canada et au Québec, mais on l'a vu dans certains États. Les systèmes proportionnels permettent à des partis extrémistes, avec des visions très extrémistes qui représentent une partie de la population. Il n'y a pas de doute, là. S'ils sont élus, c'est parce qu'il y a une partie de la population qui les appuie, mais c'est une petite minorité qui, même à certains moments, peuvent s'alimenter d'une colère ou d'une morosité ambiante, mais qui est très, très conjoncturelle, pour faire entrer un parti et faire avancer des idées très extrémistes qui vont à l'encontre parfois du bien commun. Et là, pour moi, il y a là, effectivement, un danger du système proportionnel. Tout est une question d'équilibre, vous me direz, il n'y a pas de doute, mais est-ce que ça peut produire ça? Certainement que la proportionnelle peut produire ça, ce qui est beaucoup moins fréquent dans le cas d'un système uninominal à un tour. Et dans le contexte canadien où on a, depuis plusieurs décennies, depuis plusieurs élections, on voit que les élections se régionalisent. Donc, des territoires du Canada ont tendance à voter en bloc, mais différemment du reste du Canada. Ça pourrait nous faire une chambre des communes vraiment très fragmentée et très, très diversifiée, voire dispersée, qui ne serait pas évidente à gouverner. Et donc, on voit qu'il y a quand même un certain nombre d'inconvénients à une réforme du mode de scrutin qui irait dans le sens d'un scrutin proportionnel mixte. Et là, vous nous parlez d'exemples du Canada. Je pense que même ailleurs, en Europe, on voit ça aussi qu'il y a une part de proportionnalité des parties moins modérées qui peuvent émerger. Est-ce qu'à ces désavantages-là, on a raison de penser que dans le cas spécifique du Québec, pourrait s'en ajouter un autre? Vous connaissez sans doute la thèse du professeur Christian Dufour qui dit, je pense qu'il est opposé de manière générale à la réforme du mode de scrutin, mais il dit que dans le cas du Québec, c'est encore moins une bonne idée parce que le gouvernement du Québec, qui représente une nation minoritaire au Canada, qui a un rapport de force avec le fédéral, que plusieurs souhaitent à l'avantage du Québec autant que possible. Est-ce que M. Dufour a raison de penser qu'une réforme du mode de scrutin, donc dans le sens d'une proportionnelle mixte, pourrait affaiblir le gouvernement du Québec, bon, avec une instabilité gouvernementale ou quelque chose comme ça? Et si le Québec était le seul au Canada, finalement, à avoir ce mode-là, est-ce que ça pourrait l'affaiblir dans son rapport de force avec le fédéral, voire généralement avec le Canada, donc le fédéral et les autres provinces? – Moi, je suis sceptique quant à l'argument de l'affaiblissement face aux autres provinces ou face aux fédérales. Pourquoi? Parce que ce qui donne le rapport de pouvoir véritable d'un gouvernement provincial tel que le gouvernement du Québec face à son grand cousin fédéral, appelons-le comme ça, c'est deux choses. D'abord, c'est ce que la province représente dans la fédération. Le Québec représente un peu moins du corps de la population, représente une force économique incontournable, représente aussi une des deux cultures qu'on appelle, j'allais dire fondatrice, c'est pas le bon mot, mais une des deux grandes cultures, je pense à la langue française, mais tout ce qui vient avec au niveau juridique, au niveau des habitudes, même religieuses, si on remonte dans le temps. Bref, ça, ça va pas changer demain matin, même si on devient dans un système proportionnel. Qui plus est, le deuxième élément qui donne du pouvoir à un gouvernement, c'est la légitimité électorale. Donc, M. Legault, présentement, il est légitime et donc il est puissant, entre guillemets, dans son rapport avec M. Trudeau, parce qu'il est à la tête d'un gouvernement qui a été élu démocratiquement par la population et qui renvoie à une volonté populaire des Québécois. Bien, un gouvernement, un gouvernement proportionnel serait tout aussi légitime parce que tout aussi représentatif du vote populaire. Maintenant, l'argument de l'instabilité gouvernementale, là, M. Dufour a raison, c'est-à-dire qu'un gouvernement de coalition, ce qu'on sait, c'est que c'est moins durable dans le temps. Ça a tendance à tomber plus rapidement, comme nos gouvernements minoritaires, d'ailleurs, dans un système uninominal comme on le connaît présentement. Et donc, on est plus souvent en élection et donc, on est plus souvent en entre-deux gouvernemental. Maintenant, est-ce que ça, c'est un affaiblissement par rapport à nos autres collègues provinciaux et fédéraux? Pas certaine. Mais en tout cas, c'est un affaiblissement pour faire fonctionner la machine parce qu'on passe notre temps à l'arrêter. Je parle de la machine gouvernementale et de l'administration publique. On passe notre temps à l'arrêter et à attendre le prochain parti au pouvoir. Mais quant à la diminution du rapport de force, je pense... Moi, je suis plus positive que M. Dufour. Je ne vois pas en quoi ça affaiblirait en fonction des principes politiques. D'accord. Et là, on voit bien qu'il y a des inconvénients, possiblement à une réforme... Rien n'est parfait. Rien n'est parfait, c'est clair. Est-ce que le fait que ça a échoué, non seulement au Québec, au niveau fédéral, mais même dans d'autres provinces, est-ce que c'est lié au motif que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire les avantages potentiels d'un mode de scrutin proportionnel mixte? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Peut-être, j'allais dire, peut-être la petite politique derrière cette résistance. Il y a certainement des grands motifs de grande politique que vous venez d'évoquer, mais peut-être qu'il y a des motifs de plus petite politique qui expliquent une part du refus de réformer le mode de scrutin. Généralement, quand on... Quand les médias traitent du retournement de veste de nos élus, je pense évidemment à M. Trudeau qui avait promis de réformer le mode de scrutin au moment où il prend le pouvoir en 2015. Je pense aussi à la CAQ qui avait signé une entente avec les autres partis, autres que le Parti libéral, pour dire « Prochaine fois, ça va être fini ». Et là, dans les deux cas, finalement, on n'est pas trop sûr. Donc ça, évidemment, est-ce qu'il y a des intérêts de stratégie politique? Probablement. Probablement, c'est-à-dire que ces gens-là se retrouvent au pouvoir et vont changer, et on leur demande de changer le système électoral qui les a fait élire. Vous comprenez qu'il y a là quelque chose d'un peu particulier. C'est comme si, moi, comme professeure d'université, j'obtiens ma promotion sur des critères, puis avant que je demande mon autre promotion, je change tous les critères, puis je suis sûre, finalement, que je vais avoir ma promotion selon ces nouveaux critères-là. Vous comprenez? Donc, est-ce qu'il y a une stratégie-là? Ouais. Puis entre vous et moi, on les comprend un peu, les politiciens, quand même, de se dire « Ouais, bien, ce système-là, peut-être qu'il me sert bien ». Ceci dit, moi, là où je pense que l'argument politique est encore plus fort pour ces équipes gouvernementales-là, c'est... Puis là, je suis désolée de vous apprendre ça, M. Madeleine et Rousseau, mais il n'y a vraiment pas grand monde qui s'intéresse à la réforme du mode de scrutin. C'est-à-dire que moi, en classe, je disais toujours, il y a deux types de personnes que ça excite la réforme du mode de scrutin, les journalistes et les politologues, OK? En dehors de ça, et donc, imaginez politiquement, imaginez que vous êtes un élu, vous êtes au pouvoir, vous avez été élu, vous formez le gouvernement, vous êtes content, les gens vous ont élu pour ça. Là, vous faites une grande réforme du mode de scrutin avec des résultats qu'on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Puis là, vous risquez d'insatisfaire une partie de votre électorat pour satisfaire qui, au juste, on ne le sait pas trop. Moi, je n'ai jamais vu de manifestation dans les rues pour dire une proportionnelle, une proportionnelle. Je n'ai jamais vu de gros lobbies investir au gouvernement pour obtenir une réforme du mode de scrutin. Cette demande-là est une demande qui n'intéresse pas la population. Et donc, si vous faites le calcul, ça risque de me coûter des voix, puis je ne suis pas sûre que ça va m'en donner, parce que ce serait très faible, l'appui populaire qui viendrait de... Bien, je ne le sais pas, moi, si j'étais une élue, si j'irais dans ce sens-là. Donc, moi, je pense que là où il y a de la stratégie politique, c'est encore plus de ce côté-là. Puis on l'a vu dans les provinces où il y a eu des référendums sur cette question-là. Je pense à la Colombie-Britannique, je pense à l'Ontario, je pense à l'île du Prince-Édouard aussi, où on pourra peut-être en reparler si vous le souhaitez, mais où il y a eu même deux référendums. Dans la plupart des cas, j'exclus le dernier, dans la plupart des cas, il n'y avait même pas assez de gens qui se déplaçaient pour aller voter pour que le référendum soit valide. Donc, il n'y a vraiment pas d'intérêt. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, quand on sort d'une élection où il y a une forte distorsion, où là, on a l'impression que les gens qui sont au pouvoir sont vraiment sur-sur-sur-représentés, la population est fâchée pendant 1, 24, 36 heures. Puis après ça, elle oublie complètement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est difficile à mobiliser chez l'électeur, que l'électeur et l'électrice voient l'avantage démocratique, voient la valeur démocratique de l'accroissement de cette représentativité-là. Elle est vraiment très difficile à aller chercher cette mobilisation-là. Et clairement, au Canada, en tout cas, tous ceux qui ont essayé n'ont pas réussi véritablement à mobiliser la population. Et bien, pour des gens qui sont élus, quand la population ne s'intéresse pas à cet enjeu-là, ils n'ont pas tendance à mettre des efforts sur ça. Donc, est-ce que je dois comprendre qu'on peut penser qu'il n'y en aura pas de réforme du mode de scrutin dans les prochaines années, si je vous suis? Et j'ajouterais le complément de question suivante, c'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas une situation particulière à Ottawa où il y a eu deux fois un gouvernement élu avec moins de votes que le principal adversaire? Donc, généralement, ça arrive une fois en 1966 au Québec, en 1998. Deux fois en ligne, je n'ai pas souvenir que ce soit arrivé. Donc là, est-ce qu'on ne se place pas dans une situation où, même s'il y a plusieurs facteurs peut-être plus structurels qui font qu'il y a les chances que cette réforme-là advienne peut-être qu'elles sont très faibles? Mais là, est-ce qu'on n'a pas au fédéral peut-être une conjoncture qui fait qu'il pourrait avoir un tel niveau d'insatisfaction par rapport au résultat des deux élections, voire une troisième? Parce que si des élections avaient lieu demain matin, si je me fais au dernier sondage, on aurait la même chose. On est encore là. Les conservateurs à 33 %, les libéraux à 31 et un gouvernement minoritaire libéral. Donc, bref, à la lumière de tout ça, est-ce que vous voyez une possibilité qu'il y ait une telle réforme ou non? Moi, je pense que tant et aussi longtemps que nos gouvernements vont vouloir décider de ça par voie référendaire en demandant à la population, ça ne va pas arriver. D'accord? Ça, je le crois sincèrement pour les raisons que j'ai évoquées un petit peu plus tôt. Cependant, ce à quoi vous faites référence, c'est la fragmentation de l'électorat qui est de plus en plus marquée au Canada et que même nos partis qu'on appelle les partis de gouverne, donc qui sont les libéraux et les conservateurs, parce qu'il faut se souvenir que c'est les deux seuls partis dans toute l'histoire du Canada qui ont réussi à gouverner, à former le gouvernement. Cette fragmentation-là, on la sent même au sein de ces partis-là. Le Parti conservateur en est un bel exemple présentement. Puis, ce pourquoi on entend plus les déchirements au sein du Parti conservateur, c'est juste parce qu'ils sont dans l'opposition, parce qu'on entend même que ça grenouille au Parti libéral alors qu'ils sont au pouvoir. Alors, imaginez à quel point ça doit grenouiller. Donc, cette fragmentation-là sera peut-être la cause, effectivement, d'une modification du système, du mode de scrutin, pardon, parce qu'à un moment donné, même les équipes partisanes ne s'y retrouveront plus. Et là, ils vont peut-être y voir un avantage. Qui plus est-ce qui pourrait être intéressant? Là, j'avais l'air de casser du sucre sur le dos de cette réforme-là, mais je pense qu'un avantage dans le contexte de fragmentation qui pourrait être bénéfique pour la politique canadienne, c'est de diminuer la partisanerie entre les élections. C'est-à-dire que vous comprenez que s'il faut gouverner avec des gouvernements de coalition, bien là, à un moment donné, il faut que le pays marche. Ça fait que là, on est obligé de s'asseoir avec les ministres de l'autre parti puis dire, OK, là, on s'est chicané pendant 33 jours. Je ne dis pas chicané, mais on a mis de l'avant nos divergences d'idées. Mais là, on est obligé de gouverner. Là, la population nous a élus pour gouverner pendant 15, 18, 24, 36 mois. On est obligé de s'entendre. Et donc, cette fragmentation-là et cette polarisation partisane pourraient être atténuées par le pragmatisme du pouvoir à un moment donné. Il faut toujours bien s'entendre, puis voter le budget, puis faire marcher les politiques publiques. Donc, peut-être que dans un contexte de forte polarisation, ça va s'imposer pour répondre aux aspirations partisanes, mais ça pourrait avoir un effet de diminution de la polarisation entre les élections. Alors, aux élections, on va continuer de faire valoir la différence des partis, puis j'espère bien, parce que les électeurs doivent savoir pour qui ils veulent et peuvent voter. Mais après ça, au moment où vient le temps de gouverner, on a généralement des positions plus modérées parce qu'on doit aller chercher l'adhésion de l'autre ou des autres partis, mais aussi, on atténue un petit peu les divergences purement idéologiques. Donc, ce sera à suivre dans les prochaines années. Alors, s'il y a quand même eu une prédiction ici, donc une réforme du mode de scrutin qui serait approuvée par référendum, c'est jugé pour le probable ici. Je ne le vois pas arriver. Oui, voilà, c'est ma prédiction. Voilà, donc c'est très audacieux parce que souvent, les politologues, ils nous en disent beaucoup, puis c'est super intéressant, mais ils ne vont pas jusqu'à faire la prédiction. C'est toujours un peu risqué. Alors, on vous remercie pour cette prédiction. Je suis enregistrée avant la fin de ma carrière. Vous pourrez le ressortir. On vous réinvite. Le jour où il y aura une réforme du mode de scrutin approuvée par référendum au Canada, on vous invite et on vous cuisine. Alors, bien, merci beaucoup. Vraiment généreuse de votre temps, de vos prédictions, de vos connaissances, vraiment très, très appréciée. Alors, vous venez d'écouter le balado Affaires d'État des collines au tribunal, qui est le balado des programmes de droit et politique appliqués de l'État de l'Université de Sherbrooke. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et nous remercions la professeure Isabelle Lacroix vraiment chaleureusement pour son temps, ses connaissances et ses analyses qui enrichissent beaucoup nos réflexions. Je suis Guillaume Rousseau et je remercie également mon co-animateur Étienne Madelin, non seulement à la co-animation, mais à la recherche également avec Sarah Jeanne, rappelez-moi son nom de famille. Denis. Denis, qui nous a aussi aidé à la recherche. Donc, on la remercie. Chantal à la technique. Donc, vraiment, on a une belle équipe et on vous remercie tous. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les nouveaux programmes de droit et politique appliqués de l'État, vous pouvez écrire au dpae.droit.usherbrooke.ca ou encore m'écrire personnellement à guillaume.russeau.usherbrooke.ca ou encore visiter le site Web des programmes de droit et politique appliqués de l'État de l'Université de Sherbrooke. Sur ce, on vous dit merci et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada